Bonjour, bienvenue à notre culte en ligne. Je voulais vous lire un texte en Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'en étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. « Allez, faites à toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai pesquis. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous a donné une mission. La mission de Jésus, c'était d'aller à toutes les nations et partager les vœux. Pour la grâce et la gloire de Dieu, on a l'internet à notre disposition. On a cette chaîne YouTube, je vous invite à s'inscrire. Et on peut partager l'évangile, on peut enseigner l'évangile et on peut faire des disciples de toutes les nations. Que Dieu puisse s'inservir de nous et que toutes les nations puissent intervenir par le nom saint et gracieux de Jésus. Maintenant, je passe la parole à Jonathan. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci à Hugo pour cette introduction. Je salue encore toute l'Assemblée, toute l'Église, nos amis, nos sympathisants. C'est toujours un peu particulier de mettre vos visages sur mon téléphone. Toujours un moment un peu spécial auquel j'ai quand même du mal un petit peu à me faire. Mais cependant, on veut prendre ce temps et se réjouir ensemble. Nous le croyons. Vous êtes chez vous, je suis chez moi. Nous savons que le Temple n'est pas fait de briques. Nous savons que l'Église n'est pas faite de briques. Mais qu'elle est faite de ce corps que tous les membres de l'Église composent. Et que Christ est à la tête, justement, de ce corps. Et c'est tous ensemble, par conséquent, que nous voulons nous arrêter le dimanche matin à 10h30 et tourner ensemble les regards vers Dieu. Vers celui qui a dit, tout est accompli. Pour ton salut, tu n'as rien à faire. Christ a tout fait. Christ a tout fait à la croix. Nous l'avons encore évoqué tout le long de cette semaine, à chaque jour, en revisitant des moments de la vie de Jésus jusqu'à sa crucifixion. Et aujourd'hui, nous voulons encore le célébrer. Nous voulons l'honorer. Nous voulons le remercier pour ce qu'il a apporté dans notre vie. Parce que c'est par sa mort que nous vivons. Ça peut sembler paradoxal, mais non, il fallait. Il fallait que Jésus-Christ aille jusqu'au bout afin que nous puissions vivre. Alors, j'espère que vous vivez. J'espère que vous êtes en vie ce matin. Vous comprendrez que je parle de cette vie spirituelle que Christ a mise en nous, son Saint-Esprit, et qui nous amène à le louer, à l'adorer, par ces quelques chants que nous allons reprendre ensemble. Et je vais commencer par ce chant qui dit qu'il fait bon vivre quand on aime Jésus. C'est un chant que nous avons plutôt l'habitude de chanter le mercredi soir à la réunion de prière. Mais je me suis dit, tiens, ce serait très sympa de reprendre ensemble ce matin pour célébrer encore le merveilleux nom de Jésus-Christ. C'est un chant qui dit qu'il fait bon vivre quand on aime Jésus et qu'au pied de sa gloire, on laisse le faire bon vivre quand on aime Jésus et qu'au pied de sa gloire quand on aime Jésus et qu'au pied de sa gloire, C'est un chant qui dit qu'au pied de sa gloire quand on aime Jésus et qu'au pied de sa gloire, C'est un chant qui dit que mon Rest n'aime pas jamais Jésus et qu'au pied de sa gloire, Quand on est de Jésus, et qu'on est de Saint-Denis, on laisse la parole, s'il fait mon livre, il donne le mot, voilà l'amour de Jésus. Voilà l'amour de Jésus. Amen ! Si je vis, si je vis encore aujourd'hui, si je peux chanter à la gloire de Dieu, si mon cœur est dans la joie, si mon cœur est dans la paix, si mon cœur est sans crainte aujourd'hui, eh bien c'est uniquement grâce à Jésus. Je vous l'avoue sincèrement, personnellement, c'est uniquement grâce à Jésus-Christ. Parce que je sais que même si, oui, il y a des choses que j'aime sur la terre, et ceux qui sont avec moi, voilà, mon foyer, ma famille, mes frères et sœurs, tout cela, ils sont très très chers à mon cœur. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont éternelles, et ces choses qui sont éternelles, eh bien je veux lever les yeux vers elles encore ce matin, cette vie que le Seigneur m'a donnée, cette vie éternelle, ces trésors célestes qui nous sont réservés encore dans les cieux. Cette terre n'est pas la finalité de notre vie, mais, voilà, la finalité de notre vie, elle est là-haut, elle est dans l'éternité. Et c'est vers Dieu encore que je veux lever les regards ce matin. Oui, je veux le remercier, je veux le louer, et je veux aussi prier pour qu'il puisse nous inonder encore de sa paix, encore en ce jour, malgré les circonstances, malgré peut-être ce que vous vivez, malgré les difficultés. Jésus-Christ veut t'apporter encore sa paix dans ton cœur. Je voudrais prendre encore un chant avec vous, mais juste avant, pour justement illustrer ce chant, lire quelques versets du livre du prophète Esaïe, au chapitre 53, qui dit ceci, un texte fort connu, mais qui, voilà, on ne peut pas passer à côté en ces jours de Pâques. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres et sûrs que nous sommes guéris. Je vous inviterai peut-être simplement à reprendre chez vous, si vous avez ce texte d'Esaïe 53, verset 4, verset 5. On peut le mettre à la première personne. On peut le faire ensemble, d'ailleurs, là où vous êtes. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et je l'ai considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Et là, élevé ce verset avec moi, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres et sûrs que je suis guéri. Si tu crois encore ce matin que Jésus-Christ a été blessé pour tes iniquités, pour tes péchés, et que le châtiment qui te donne la paix est bien retombé sur lui, je pense que tu peux chanter avec moi. Nous pourrons chanter tous ensemble ce chant qui dit « Quel sauveur merveilleux je possède ! » Il s'est sacrifié pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède ! Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur la fave. Il remonce à la gloire céleste Où le plomb est d'entrée de Dieu L'apparence est la plus honneste Donc qu'elle prie pour me rendre heureux Attaché à la gloire pour moi Attaché à la gloire pour moi Il a pris mon péché Il m'a tiré, il m'a tiré, il m'a tiré Attaché à la gloire pour moi Il m'a tiré, il m'a tiré, il m'a tiré, il m'a tiré Maltraité, innocent de ma vie Pour mes iniquités utilisées Et ses transports et京ias Il m'a tiré, il m'a tiré, il m'a tiré. Et la gloire pour moi Attaché à la gloire pour moi Il a pris mon perche, il m'a délivré, attaché à la croix de mon corps. Il a pris mon perche, il m'a délivré, attaché à la croix de mon corps. Il a pris mon perche, il m'a délivré, attaché à la croix de mon corps. Il a pris mon perche, il m'a délivré, attaché à la croix de mon corps. Il m'a délivré, attaché à la croix de mon corps. Il m'a délivré, attaché à la croix de mon corps. Il m'a délivré sur un petit recueil, on va dire fait maison, qui s'appelle « À Golgotha ». Il y a un chant qui dit « Autrefois, enfant de colère, j'ai salu ton précieux nom, mais maintenant devant toi mon Père, à genoux, je demande pardon. Je te donne toute ma vie, ô prends mon corps, prends mon âme. » Vous savez, oui, peut-être que tu te dis « Ben oui, mais de toute façon, j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. » Pourquoi ça sert de redire « Ô prends mon corps, ô prends mon âme. » Qui que nous soyons, il y a toujours des petites choses que nous gardons des fois un petit peu pour nous-mêmes. Et on ne se rend pas trop compte, mais elles ont un impact dans nos vies, dans nos choix, dans nos pensées, dans nos comportements, aussi dans notre entourage. Alors, Christ, lui, c'est tout entier qu'il nous veut. Tout entier qu'il nous veut parce que c'est tout entier, eh bien, qu'il veut faire couler en nous ces eaux vives, ces eaux vives qui apportent la vie. Et c'est tout ton être qui a besoin de vivre, toutes ta pensée, toutes tes paroles, les paroles que tu sors de ta bouche, Oh, les paroles qui sortent de nos bouts, j'ai envie de m'inclure dedans, oh, qu'elles puissent être empreintes, justement, de la vie de Jésus-Christ. Toutes, sans exception, quels que soient les moments de ma vie. Oui, c'est quelque chose de difficile, mais c'est pour ça que je ne me lasse pas de déposer, autant que je peux le faire, eh bien, tout au pied de Jésus-Christ. Et de lui rappeler « Oui, Seigneur, prends mon âme. » Vous savez, voilà, le mariage est une institution qui nous est très chère parce qu'elle a été instituée aussi, voilà, par Dieu. Et il y a des renouvellements de vœux qui se font. Moi, je trouve ça très beau, des renouvellements de vœux. Et c'est un petit peu comme des renouvellements de vœux que nous faisons aussi chaque dimanche matin à Dieu. « Oui, Seigneur, je veux te dire, oui, prends mon âme, prends mon âme, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, tel que je suis, sans rien de moi, je viens à toi. Je viens, je dépose tout encore à tes pieds. » Alors, puissons-nous encore, eh bien, chantez ce chant ensemble, « Autrefois, enfants de colère. » Pour ceux de la chorale qui connaissent ce chant que nous avons interprété ensemble, qui connaissent les secondes voix, écoutez, n'hésitez pas, faites monter cette seconde voix, je ne vous entendrai pas, mais voilà, chez vous, vous aurez cette impression d'être aussi à la chorale. « Autrefois, enfants de colère. » « Autrefois, enfants de colère, j'ai failli t'empêcher le monde. » « Je prends devant toi, mon père, mon genou, je ne prends pas trop. » « Je te donne toute ma vie, le monde, mon vie, mon âme, mon vie, mon âme. » « Autrefois, enfants de colère, j'ai failli t'empêcher le monde. » « Autrefois, enfants de colère, j'ai failli t'empêcher le monde. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui Seigneur, aujourd'hui, par la foi Seigneur, je dis que tout cela ne m'atteindra pas, parce que ma vie est en toi et elle t'appartient, et que rien ne peut me ravir de ta main. Et Seigneur, je crois en cette promesse, parce que tu as été fidèle jusqu'au bout à la croix. Tu es allé jusqu'au bout à la croix par amour pour chacun de nous. Alors oui, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui ne renonce pas à ses promesses. Tu es un Dieu persévérant. Tu es un Dieu qui ne se lasse pas de ses enfants. Non. Chaque jour, tu es là. Tu me montres que tu es là. Tu me reprends, certes. Mais tu me dis à chaque fois que tu m'aimes. Seigneur, je veux te louer. Je veux te dire merci encore pour cet amour incomparable, pour ce miracle de la croix, pour ce miracle de la résurrection, qui nous montre encore que la mort n'a pas eu raison de toi, mais que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité. Et aujourd'hui, parce que tu es ressuscité, je suis ressuscité. Je vis une nouvelle vie en toi. Alors ce matin, puissions-nous encore dire merci Seigneur, tous ensemble, par cette prière, en disant Amen. Amen, dans le bon nom de Jésus-Christ. Je laisse désormais la place à mon frère Hugo, qui va nous faire une lecture dans l'Épitre de Paul au Colossien. Merci mon frère Jonathan. Je voulais vous lire un texte en Colossien, chapitre 3, verset 5 au verset 17, pour donner suite à notre exposition des Épitres de Paul. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient, sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, rénonçons à toutes ces choses, à la colère, à l'amnumosité, à la méchanceté, à la calumnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. « Ne montent pas les uns aux autres, vous êtes-en dépouillés du vieil homme et ses œuvres et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se rénouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni une circoncis, ni barbares ni cites, ni esclaves ni libres, mais Christ est tout en tous. » Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de s'y plaindre de l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, rêvez-vous de la boue qui est le lien de la perfection, et qui est la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, reinez dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des quantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites-vous au nom du sang du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions des grâces à Dieu le Père. Ce texte, Paul, il nous exhorte, il nous encourage à laisser toutes les passions humaines, à laisser tous les péchés, et à vivre comme en chrétien. Autrement dit, on pourrait regarder l'apôtre Paul, il voit Christ, en voulant être, et vivant à l'exemple de Christ Jésus. En laissant tous les péchés, tout ce qui est un comportement lié à un vieil homme, à un comportement péchereux, et vivre dans l'amour, dans la grâce, dans la compassion, dans la miséricorde, en aidant les uns les autres, en aimant les uns les autres, parce que c'est comme ça que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu se manifestent. On ne peut pas penser que la vie chrétienne, c'est juste dire, ah, je crois en Christ Jésus, je serai sauvé. Non, la vie chrétienne, elle est tous les jours. Dès le moment que je dors, au moment que je m'élève, pendant ma journée, pendant mon travail, pendant le moment de partage, pendant ma communion avec mes frères et sœurs, nos amis, les frères et sœurs de sang, notre épouse, les époux, les enfants, les grands-parents, la vie chrétienne, elle est toujours présente. Elle doit être toujours vécue. Et les pardons, elles doivent toujours être là. Et on doit toujours s'en servir du pardon à ceux qui sont chers à nous, à ceux qui sont proches. Ça ne veut pas dire tolérer et supporter toutes les choses. Mais ça veut dire qu'au-delà de tout ça, le pardon doit être plus fort. Et à la place de s'y râler et de se moquer et d'ironiser et d'être agressif d'une manière indirecte, qu'on puisse exprimer plutôt la compassion et la miséricorde en pardonnant. En ne laissant pas ces choses nous influencer et poisonner notre cœur, notre âme et notre esprit. Mais en vivant comme Christ a vécu. Il était insulté, il était caligné, il était trahi, même par Pierre qui était cher à lui. Mais en tout cela, il nous a donné un exemple. Avec l'amour, avec la grâce, avec la compassion, avec la miséricorde. Il était toujours prêt, nous enseignons à être toujours prêt à faire un premier pas encore pour notre foi. Qu'il y ait pu se vivre de telle façon que notre vie soit pour la gloire de Dieu. qui vivre pour nous-mêmes ou vivre pour l'autre, ne soit pas la motivation de notre existence. Mais la motivation de notre existence doit être vivre pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse de manière puissante. Je passe la parole à Jean-Marc. Merci le beau et je vous inviterai maintenant avant d'ouvrir la parole de Dieu et d'écouter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je désire partager avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 15. Je voudrais chanter un dernier chant avec vous, ce chant qui dit « Chaque instant, de chaque jour, en Jésus, je puis me confier » et puis sur nous encore élever ce chant ensemble à notre Dieu. « Chaque instant, de chaque jour, en Jésus, je puis me confier » « Cette amie, j'avais rien, il m'asse, le soutien, c'est le vivif. » « Aide-moi d'avoir confiance en toi, sœur, en Jésus, je puis me confier. » « Tu connais tous les défaillants, sœur, 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 sœur. » « Ah bien sûr, tu m'en as mis à attendre » « Mais je sais ce qu'il y a une qui vous pointe, mon hâpf15. » Mes chemins sombreront qu'à l'ailleur Mon père mère, je te sois pour elle Mettez-moi lorsque c'est jour des cieux Mais son cœur, cette patience est un ordre C'est pour moi, mon besoin de ma foi À lui, sœur, je t'apprends à m'attendre Mais je sais que ce n'est pas de moi Mais son cœur, cette patience est un ordre C'est pour moi, mon besoin de ma foi À lui, sœur, je m'apprends à m'attendre Et je sais, oui, qu'il s'occupe de moi Amen Oui, avec confiance, nous pouvons dire encore ce matin Je sais que mon Dieu s'occupe de moi Le croyez-vous ? Amen Et bien, retrouvons-nous maintenant pour le message de ce matin Et bien, je vous retrouve maintenant Et bien, pour ouvrir la parole de Dieu de ce matin Pour ça, je vous invite à ouvrir dans l'Évangile de Jean Et nous allons prendre au 11ème chapitre Évangile de Jean Et nous prendrons donc au 11ème chapitre A partir du verset 1er La question que j'avais à cœur de vous poser Et que le Seigneur aussi a posé, entre guillemets, dans ma vie C'est quel est l'impact Parce que nous parlons de résurrection De résurrection de Jésus-Christ Mais quel est l'impact dans notre vie De la résurrection de Jésus-Christ ? C'est quelque chose d'exceptionnel Voilà, parmi les religions Nous n'avons que Jésus-Christ qui est ressuscité des morts Alors, cette résurrection, qu'est-ce qu'elle a réellement apporté Dans notre vie Et c'est pour ça que je voudrais voir avec vous Et bien, la vie d'un ressuscité Et surtout, la vie de ceux autour d'un ressuscité Ce ressuscité, c'est Lazare Que vous connaissez certainement Et c'est pour ça que je souhaiterais voir avec vous Dans l'Évangile de Jean A partir du 1er verset Où il nous est dit ceci Il y avait un homme malade Lazare de Bétamie Village de Marie et de Marthe Sa sœur C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur Et qui lui essuya les pieds Avec ses cheveux Et c'était son frère Lazare qui était malade Les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade Après avoir entendu cela, Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Afin que le Fils de Dieu Soit glorifié par elle Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade Il resta deux jours encore dans le lieu où il était Et il dit ensuite aux disciples Retournons en Judée Un peu plus loin nous avons Verset 11 après ces paroles Il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri » Jésus avait parlé de sa mort Mais s'ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là » Nous allons vers lui Sur quoi Thomas appelait Didyme dit aux autres disciples « Allons aussi, afin de mourir avec lui » Prenons encore quelques instants dans la prière Afin de remettre ce temps entre les mains du Seigneur Que nos cœurs puissent vraiment s'ouvrir Et être réceptifs à la parole de Dieu encore ce matin Seigneur Jésus nous rendons grâce Merci pour ta parole qui est merveilleuse Qui est sainte, qui est purifiante, qui est agissante Et si nous nous remettons encore devant toi en ces instants C'est parce que nous croyons que tu vis C'est parce que nous croyons que tu es ressuscité C'est parce que nous croyons Seigneur que tu agis encore dans les cœurs de chacun Je te demande Seigneur de venir et bien encore Et bien justement frapper Seigneur nos cœurs de ta parole Que nous puissions encore et bien sortir Transformer Seigneur de ce moment avec toi De cette rencontre Seigneur avec ta merveilleuse parole Viens agir encore dans nos cœurs Viens nous rappeler Seigneur Et ou viens nous dire aussi peut-être pour la première fois à certains Ce que tu veux Seigneur et bien faire dans chacune de nos vies Seigneur nous nous attendons encore à toi Seigneur Parce que nous savons Seigneur que nous avons toujours et toujours plus besoin de toi Besoin d'être toujours plus dépendant de toi Alors Seigneur viens encore parler à nos cœurs Nous te le demandons dans le bon nom de ton fils Jésus Christ Alors certainement vous avez une opinion sur Jésus Même ceux qui ne vont pas dans les églises ont une opinion sur Jésus Pour certains c'est un philosophe Pour certains c'est juste un prophète Pour certains c'est le fils de Dieu Pour d'autres c'est juste un homme de l'histoire Pour d'autres c'est peut-être juste un conte Mais ici Jésus va opérer un miracle Parce que Jésus n'opère pas des miracles Pour dire d'opérer des miracles Pour être sur le devant de la scène On n'est pas dans un spectacle On n'est pas dans du sensationnalisme Mais quand Jésus fait quelque chose C'est toujours bien pensé C'est toujours réfléchi Et c'est avec une intention bien particulière Alors ici quelle est cette intention notamment Quand il va faire ce miracle Jésus nous dit qu'il est plusieurs je suis Dans la parole de Dieu Il est le pain de vie Il est la lumière Il dit je suis le pain de vie Je suis la lumière Il dit je suis la résurrection Je suis la vie Il dit je suis le chemin La vérité et la vie Et quand Jésus a fait la multiplication des pains C'est parce que voilà Il voulait qu'on comprenne qu'il est le pain de vie Quand Jésus a guéri un aveugle C'est parce qu'il voulait qu'on comprenne Qu'il est Il dit je suis la lumière de la vie Et ici dans cette résurrection De Lazare il veut aussi Que nous comprenions qui il est Et qui il veut être dans notre vie Alors qui veut-il être dans notre vie Et bien nous le lierons tout à l'heure Mais c'est ce je suis Je suis la résurrection et la vie Alors ici c'est très intéressant Parce que On aurait envie de mettre en avant Lazare Celui qui est mort Celui qui est au tombeau Mais je pense qu'ici Le Seigneur veut surtout parler Et bien à ceux qui sont autour de Lazare Ceux qui sont autour de Lazare Verset 4 il dit Cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu Afin que le Fils de Dieu Soit glorifié par elle Verset 15 il dit A cause de vous Afin que vous croyez Je me réjouis de ce que je n'étais pas là Alors ici nous avons un homme Qui est malade Que nous voyons Lazare de Bétanie Village de Marie et de Marthe Et ici Et puis Cet homme malade Et bien Jésus Plutôt que d'accourir Plutôt que de sauter Et puis d'aller tout de suite Voir ce Lazare Qu'est-ce qu'il va se passer Et bien Il va attendre Il dit Je vais rester Deux jours encore Dans le lieu où je suis Surprenant Un petit peu plus loin aussi Verset 15 Comme nous voyons de le lien Il va même dire Je me réjouis De ce que je n'étais pas là Imaginez-vous Mettez-vous quand même Dans la situation Vous avez quelqu'un Que vous connaissez Que vous affectionnez Tout particulièrement Il est dans une situation Très critique Et voilà Vous avez entendu parler De ce Jésus Vous connaissez même ce Jésus Vous savez qu'il peut faire Quelque chose de grand Pour sa vie Alors vous souhaitez La guérison de ce proche Alors vous envoyez des gens Pour aller demander à Jésus De venir Et qu'est-ce que vous entendez De la part de Jésus Je vais attendre encore Deux jours Très surprenant Je vais attendre encore Deux jours Et même plus loin Il va dire Mais je me réjouis De ce que je n'étais pas là Quoi Comprend Le premier point Que je veux voir avec vous Premier point C'était surtout Que Jésus ne fait pas Des miracles Pour dire de faire des miracles Il a une intention Bien particulière Quand il fait un miracle Il veut que nous comprenions Quelque chose de bien précis Mais le deuxième point aussi Que Jésus C'est ce qu'il fait Nous avons ici Et bien ceux qui sont autour de Jésus Qui auront Qui auraient envie de dire à Jésus Voilà maintenant Tu vas venir Maintenant Tu vas poser ta main sur lui Maintenant Tu vas le guérir Et voilà tout va aller mieux Tu auras montré Tu auras montré aussi En même temps ta puissance Ça glorifiera aussi ton nom Certes Mais Jésus voit beaucoup plus loin que soi Les gens ont bien souvent Les gens ont bien souvent un plan pour Dieu Les gens ont bien souvent un plan même à la place de Dieu Nous même bien souvent nous avons des idées Et nous voudrions plutôt tordre le bras de Dieu pour qu'il suive notre plan Que nous croyons avec une vision même des fois qui semble honorable Qui a aussi certaines valeurs Et qui semble même Gloire à Dieu Quelle était cette intention Si Jésus avait guéri avant même qu'il meure Lazare Est-ce que ça n'aurait pas glorifié Christ ? Si certainement Mais pas là où Jésus voulait exactement aller Il dit à cause de vous Afin que vous croyez Je me réjouis de ce que je n'étais pas là Gardez dans votre tête l'affirmation de Jésus Christ à la fin du texte que nous allons lire Où il va dire Je suis la résurrection et la vie Ceux qui sont autour de Lazare doivent comprendre une chose ce jour-là A cet instant-là De même que nous, nous devons comprendre aussi une chose à cet instant C'est que Christ est la résurrection et la vie Dieu ne se réjouit pas de nos épreuves Mais il va surtout se réjouir de la foi que ces épreuves vont susciter en nous Dieu ne se réjouit pas des fois des problèmes que nous pouvons traverser Des troubles que nous pouvons traverser Des persécutions que nous pouvons traverser Mais il se réjouit surtout de ce que même dans ces épreuves Nous allons apprendre à connaître encore plus de sa personne Encore plus de lui Que nous n'arriverions peut-être pas à comprendre d'une autre manière Et là, pour ces personnes qui sont autour de Lazare Il n'y a pas d'autre manière pour comprendre que Christ est la résurrection et la vie Alors en ce jour de Pâques En ce week-end de Pâques Je pense que Dieu aussi veut que nous comprenions A quel point Christ est bien la résurrection et la vie Bien plus loin qu'une guérison C'est une vie nouvelle qu'il veut apporter dans cette personne de Lazare Bien plus qu'une guérison pour ta vie C'est une vie nouvelle qu'il veut apporter aussi dans ta vie Alors oui, le point que je veux voir avec vous Et que je viens de voir C'est que Dieu sait ce qu'il fait Quoi que tu puisses en penser Quels que soient les plans que tu aies faits Les plans de Dieu sont parfaits pour ta vie Je me réjouis de ce que je n'étais pas là A cause de vous Afin que vous croyez Le but de Jésus-Christ c'était qu'ils puissent croire Que leur foi en lui puisse grandir Et comprendre une autre facette de sa personne Qu'ils n'ont peut-être pas encore pleinement saisie Continuons notre texte Verset 17 Jésus étant arrivé Trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre Et, comme Bethany était près de Jérusalem A quinze têtes d'environ Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie Pour les consoler de l'apport de leurs frères Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait Elle alla au devant de lui Tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort Mais, maintenant même, je sais que Tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit Ton frère ressuscitera Je sais Lui répondit Marthe Qu'il ressuscitera à la résurrection Au dernier jour Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Même s'il meurt Et quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Elle lui dit Oui Seigneur Je crois que tu es le Christ Le Fils de Dieu Qui devait venir Dans le monde Oh ! Si Dieu avait été là Si Dieu m'avait épargné telle épreuve Si Dieu m'avait enlevé telle maladie Si Dieu m'avait enlevé telle angoisse Si Dieu m'avait pas permis Que je passe par tel désert Si Dieu était venu guérir avant que Lazare meure Cela n'aurait-il pas été différent ? Oui ça aurait été différent Mais différent dans quel sens ? Si Dieu Combien de si pouvons-nous mettre à Dieu Si Dieu avait agi de telle manière Plutôt que de la manière dont je pense la meilleure pour moi Pour ma vie Pour ceux de mes proches Pour ceux de mon église Ou quoi que ce soit Alors ici Vous savez je vais faire un petit clin d'oeil à mon frère Hugo Qui est brésilien Si je vous dis par exemple Vous savez Je jongle aussi bien que Neymar Ce grand footballeur considéré comme l'un des meilleurs du monde On demande qu'à voir C'est vrai que si je vous dis Je joue mieux que Neymar Par contre si je me retrouvais En face de Neymar Est-ce que vous croyez que j'aurais les mêmes paroles ? Que je dirais à Neymar T'inquiète je joue mieux que toi Ou que ceux qui sont autour de moi En face de Neymar Je leur dirais Je joue beaucoup mieux que Neymar Non Je ne pourrais pas me permettre de dire ça Parce que pertinemment je sais que Neymar Neymar est bien plus fort que moi Qu'ils ont beaucoup mieux que moi Ici Pour Jésus c'est un petit peu pareil Là c'est pas Neymar qui est là en face de lui Là il veut se retrouver en face de la mort Il veut se retrouver en face de la mort Pour que ceux qui sont là Qu'ils comprennent Au combien Jésus-Christ est bien plus fort que la mort Si Neymar avait été guéri Si Neymar avait été guéri Non je sors Neymar de ma tête Si Lazare avait été guéri Il ne se serait pas retrouvé devant la mort Et il aurait dit je suis la résurrection et je suis la vie Croyez-vous que ça a le même impact que de se retrouver devant un Lazare mort depuis maintenant 4 jours A qui Devant qui il va dire je suis la résurrection et la vie Et aujourd'hui je vous le montre que je suis la résurrection et la vie Je suis ici pour sauver les hommes Je suis ici pour apporter une nouvelle vie Je suis venu dans le monde pour faire de vous des ressuscités Tout comme je vais faire de Lazare quelqu'un de ressuscité Je suis Donc le je suis Neymar n'a pas le même impact quand je suis sans Neymar et quand je suis avec Neymar De même un Jésus qui dit Jésus qui dit je suis la résurrection et la vie N'a pas le même impact devant quelqu'un de vivant Qu'il vient juste de guérir Que devant un Lazare qui est mort depuis maintenant 4 jours Oui je suis la résurrection Vous savez ce terme je suis on le retrouve également dans l'Ancien Testament Quand Dieu va parler à Moïse le je suis je suis l'être qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin Je suis l'éternel Et là pareil ce je suis c'est pas un je suis de pacotille C'est Jésus Christ le fils de Dieu qui dit je suis la résurrection et la vie Il va dire je suis aussi la vie Vous savez on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas Lui Jésus il est il est la vie il est de toute éternité il est éternel Il est celui qui était déjà présent dès la création du monde qui a apporté la vie sur cette terre Donc il est la résurrection il est la vie j'aime ce texte Qui a contribué à ma conversion qu'on trouve dans l'évangile de Jean aussi au chapitre 4 Qui dit ceci C'est Jésus qui parle qui dit Quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle Ici nous avons Martin qui met un petit peu de limite un petit peu à Jésus Donc bien sûr elle connaissait Jésus bien sûr elle connaissait elle le reconnaissait comme le fils de Dieu On voit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde Mais cependant elle connaît bien sa théologie Comme nous en tant que chrétien nous connaîtrions bien notre Bible Je le souhaite pour vous Mais cependant quand Jésus va dire je vais le ressusciter Oui bien sûr tu vas le ressusciter mais ce sera après au dernier jour qu'il va ressusciter Je crois que voilà ici Jésus veut sensibiliser ces femmes et leur dire que cette vie de ressuscité elle est au présent Cette vie ressuscité elle s'exerce dès à présent Et je pense que Jésus aussi en ce week-end de Pâques il veut aussi nous rappeler à quel point des fois malheureusement Malgré notre bonne théologie et bien nous avons tendance à limiter Jésus Christ Alors que lui cette vie de ressuscité il nous invite à la vivre au quotidien Il nous a donné une nouvelle vie C'est pas une simple guérison c'est une nouvelle vie que nous vivons Alors vivons est-ce que nous la vivons exactement de la sorte Continuons notre texte verset 28 Ayant ainsi parlé elle s'en alla Puis elle l'appela secrètement Marie sa soeur et lui dit le maître est ici et il te demande Dès que Marie eut entendu elle se leva promptement et alla vers lui Car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait l'ayant vu se lever promptement et sortir La suivire disant elle va au sépucle pour y pleurer Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit dans son esprit et fut tout ému Et il dit où l'avez-vous mis ? Seigneur lui répondire-t-il viens et vois Jésus pleura Sur quoi les juifs dire voyez comme il l'aimait et quelques-uns d'entre eux dire Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point Amen Encore un autre point que je veux voir avec vous Ici nous voyons un Jésus qui frémit et un Jésus qui pleure Jésus qui pleure et qui frémit Alors on pourrait dire ben oui mais Jésus pleure parce que Il connaissait Lazare, il aime Lazare et Lazare est mort alors il pleure Mais j'ai envie de vous dire je ne veux pas prendre la place de Jésus Ce n'est pas moi qui ressuscite les coeurs mais essayons un instant de nous mettre à la place de Jésus Je sais, je viens voir Lazare qui est au tombeau Je sais pertinemment que Lazare va ressusciter, qu'il va à nouveau vivre Est-ce que je serais vraiment pris de sentiments de pleurs, de tristesse à l'égard de Lazare ? Non, je sais que Lazare va vivre Alors en quoi paniquer, en quoi pleurer, Lazare va vivre Alors Jésus pleure parce que Jésus est compatissant Qui que nous soyons, qui que vous soyez Quoi que ce soit, ce que vous vivez, quelles que soient les épreuves dans lesquelles vous êtes aujourd'hui Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, est-ce que vous vivez vraiment une nouvelle vie de ressuscité ? Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau ? Parce que vous savez, j'ai vu quelque chose cette semaine sur Facebook qui circulait Je ne sais plus quel pasteur ou quel livre c'était Mais il lançait cet appel Prions pour que tous les membres de nos églises soient convertis Ouf ! Alors j'ai dit, lui il va loin J'ai dit, lui il va loin Mais vous savez, des fois, ce Jésus, on l'applique un petit peu simplement comme un baume à notre vie Ce Jésus, il vient uniquement comme nous ne sommes pas trop bien dans notre vie Nous l'appliquons quand nous avons un peu de temps dans notre vie Mais est-ce que c'est vraiment une vie nouvelle que nous vivons avec Jésus-Christ ? Est-ce que je marche réellement en ressuscité avec Jésus-Christ ? Est-ce que j'ai une vie qui déborde de moi et qui d'ailleurs a un impact aussi sur ce qui est autour Même sur mes paroles, sur mes pensées, sur mes actions, sur mes points d'intérêt, sur mes affections Aimer celui qu'on ne peut pas aimer Est-ce que j'ai vraiment cette vie de ressuscité avec Jésus-Christ ? Est-ce que j'ai une nouvelle vie ou simplement une vie un petit peu guérie, une petite pommade de Jésus sur ma vie ? Jésus pleure, pleure justement de ce que Lazare est mort Et je pense qu'il pleure de ce que le péché fait dans nos vies Vous savez, je suis entouré de quelques arbustes, de quelques fleurs Je vais couper une fleur, certes, elle va être encore belle Elle va encore avoir des belles pétales, encore avoir des belles couleurs Mais au moment où je coupe cette tige, il y a cette vie à laquelle cette tige est coupée Alors il y a un processus de mort qui s'est engagé Concernant les hommes, il est dit que tous se sont détournés de Dieu Il n'y en est aucun qui fasse le bien et on le voit dans notre monde Et tous sont séparés de Dieu Séparés de Dieu, c'est avoir ce processus aussi de mort qui est engagé dans notre vie Et Jésus pleure par rapport à ça Il voit ce que la mort a fait de Lazare Il voit aussi ce que la mort fait de ceux qui sont éventuellement autour de Lazare Alors Jésus frémit Jésus voit cette situation à laquelle il ne peut pas rester insensible Et de même, il n'est pas insensible à notre mort Il n'est pas insensible à nos faiblesses Il n'est pas insensible au péché dans lequel nous sommes attachés et qui nous sépare de Dieu Alors Jésus-Christ est là Il veut montrer qu'on peut vivre Et qu'il veut que nous vivions une vie nouvelle Une vie de ressuscité Jean, chapitre 11, verset 38, continuons Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre C'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus dit, ôtez la pierre Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, ils sont déjà Car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Beaucoup de, même parmi beaucoup, malheureusement, même dans le monde évangélique Des fois, c'est, je veux voir et après je croirai Non, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé Ayant dit cela, il cria d'une voix forte Lazare, sort Et le mort sortit les pieds et les mains liées de bande Et le visage enveloppé d'un lin Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le Allez, le miracle de la résurrection Il a fallu attendre le 43ème verset de cette histoire Pour voir la résurrection de Lazare Alors comme je l'ai dit, quelles sont les raisons qui ont poussé Jésus à attendre Pour accomplir cette résurrection Tout d'abord par amour pour nous Par amour pour nous parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure Jésus ne veut pas simplement une guérison pour ta vie Bien souvent j'entends, tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une guérison Tu as surtout besoin d'une nouvelle vie en Jésus-Christ Ça fait combien de temps que tu mets peut-être une simple pommade sur ta vie de religion Tu es peut-être même membre d'une église Tu lis peut-être même ta Bible Tu entretiens même une certaine relation avec des gens de ton église Mais c'est peut-être une simple guérison, mais c'est pas ça Jésus veut aller plus loin Jésus c'est une nouvelle vie qu'il veut t'offrir C'est une vie de ressuscité Pourquoi Jésus a attendu que Lazare soit mort ? Et bien, attendre cette résurrection Pour qu'il n'y ait pas de hasard Non, c'est pas que son corps a été plus fort qu'un autre Non, c'est pas que Marthe et Marie ont pris des bonnes dispositions, un bon traitement C'est pas un concours de circonstances Non, les hommes ne pouvaient plus rien pour Lazare C'est pour ça que ça fait 4 jours qu'il est au tombeau Imaginez-vous 4 jours à cette époque On n'avait pas les mêmes possibilités de conserver les corps En plus dans une région relativement chaude Personne ne pouvait qu'il se soit pour Lazare Son corps était déjà en putréfaction Il nous est parlé d'une odeur C'est cette odeur de mort, cette odeur de péché Sur laquelle Jésus pleure aussi Et qu'il pleure aussi Peut-être sur nos vies en ces instants Elle dit non, c'est une autre vie que j'ai pour toi C'est pas cette vie dans un tombeau Où tu te tares Où ton corps est en putréfaction Où tu te décomposes de jour en jour à cause du péché Non, c'est une nouvelle vie que je veux insuffler Dans ta vie, aujourd'hui même Pourquoi aussi Jésus attend Tant de temps pour cette résurrection Aussi nous le voyons Pour la foule, pour le témoignage Pour Marthe, pour Marie Pour ceux qui sont autour Pour ce témoignage Oui, une vie de ressuscité Amène un écho Dans ceux qui sont autour de vous Parmi vos proches Parmi vos familles J'entends bien des fois aussi des... Voilà, quand il y a parmi un couple Qu'il y a une personne qui se convertit Il y a des changements qui s'opèrent dans le couple Même si pour l'instant il n'y a qu'une personne Mais on croit aussi que la deuxième personne peut venir à Christ Il y a des changements qui s'opèrent Alors, oui, Jésus attendu aussi pour le témoignage Jésus attendu aussi parce que la bonne nouvelle est authentique Imaginez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure Et bien que la résurrection n'eût pas eu lieu Et concernant Jésus-Christ, imaginez-vous que Jésus-Christ ne soit pas ressuscité Quelle aurait été la valeur de son message Mais non, Christ est ressuscité Bien sûr, les hommes ont essayé de détourner la chose Je ne sais pas si vous avez vu le film qui est passé Cette semaine sur la résurrection du Christ Et les hommes, les pharisiens ont essayé de dire que le corps de Jésus-Christ avait été volé Mais moi je crois que Jésus-Christ est réellement ressuscité Tout d'abord parce que ça l'a été annoncé bien des années auparavant Ensuite, parce que, oui, Jésus-Christ est ressuscité Il n'était plus dans le tombeau Ensuite, parce que des centaines de gens ont également vu Jésus-Christ Mettez-vous à la place de l'époque, dans le 1er siècle après Jésus-Christ Il était possible d'aller voir des gens qui avaient rencontré Jésus-Christ après sa résurrection Pourquoi je crois que Jésus-Christ est ressuscité ? Parce que, oui, il a montré par le témoignage Au sein de ses apôtres, au sein de ses disciples Au sein de ceux qui ont témoigné de Christ, qui ont fondé l'Église primitive Et bien, il y a eu un retentissement énorme dans les vies, dans les cœurs Pourquoi je crois que Jésus-Christ est ressuscité ? Parce qu'il a fait un miracle aussi dans ma vie Il a changé mon cœur Je croyais vivre, mais en fait non, je ne vivais pas J'étais dans ce processus que je vous parlais tout à l'heure Ce processus sur lequel Jésus pleurait Mais Jésus a changé ma vie Je ne suis pas, effectivement, parfait Parce que ce qui est parfait n'est pas sur cette terre Il le sera plus tard, quand Jésus-Christ va tout changer Mais, aujourd'hui, je peux encore témoigner que Christ a fait un miracle dans ma vie D'autres dans notre Église peuvent témoigner que Christ a fait aussi un miracle dans leur vie Ce miracle, c'est ce miracle de la résurrection de Jésus-Christ Il nous a dit qu'il ne partait pas en nous laissant seuls Il donnait son esprit, ce divin consolateur Qui allait nous conduire dans toute la vérité Et qui allait agir dans nos vies, qui allait nous parler Oui, à chaque jour, j'entretiens une relation avec Dieu Tout ça, c'est possible parce que Christ est ressuscité Parce que ce voile qui me séparait de Dieu Parce que ce péché qui faisait que la vie de Dieu ne venait plus couler dans ma vie Et bien tout cela, Christ a tout réconcilié C'est le miracle de la résurrection Puissiez-vous, aujourd'hui même, vivre ce miracle de ressuscité Je vous invite à incliner quelques temps vos têtes Après quoi, je laisserai, voilà, Hugo terminer ce culte Et nous chanterons aussi un chant juste avant Qui sera en quelque sorte une réponse à l'appel que Dieu fait aujourd'hui pour chacune de nos vies Fermons nos yeux Seigneur Jésus, je te rends grâce Je te rends grâce parce que c'est un temps merveilleux De lire encore ce récit de la résurrection de Lazare Oh Seigneur, c'est un moment merveilleux de savoir De nous rappeler encore que tu es ressuscité Que tu es le Tout-Puissant Que la mort n'a pas eu de pouvoir sur toi Tout comme la mort n'a pas eu de pouvoir sur Lazare Tu es plus fort que la mort Seigneur, tu dis dans ce texte justement Lazare sort Tu es précis dans ta prière Tu ne dis pas simplement sort Parce que je crois que ta parole est tellement puissante Que tous les morts peut-être seraient sortis autour de Lazare Tellement ta parole est puissante Alors tu as ciblé, tu as dit Lazare sort Oh Seigneur, aujourd'hui tu invites aussi chacun à sortir de son sépulcre A être de nouveau connecté pleinement avec notre Dieu Avec notre Seigneur, avec notre Sauveur Oh combien Seigneur j'aspire à toujours vivre une vie Toujours plus de ressuscité Seigneur avec toi Et tout cela je sais que ce n'est possible que par toi Parce que tu dis que tu es la résurrection Et que tu es la vie Tu nous l'as prouvé Seigneur Tu nous le montres encore aujourd'hui Alors je te prie Seigneur pour tous ceux Qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie Qu'ils puissent le faire aujourd'hui En ces instants Reconnaître que tu es celui qui réconcilie les hommes Avec Dieu Que tu es celui qui ramène la vie Comme jamais les hommes ne l'ont connu Oh Seigneur je te prie aussi pour mes frères et sœurs Seigneur Qui sont peut-être éloignés de toi Qui ne vivent plus trop une vie de ressuscité Oh Seigneur viens changer leur cœur Que ces torrents de vifs puissent pleinement couler Seigneur Dans la vie de chacun de mes frères et sœurs Oh Seigneur je veux te prier aussi pour ceux qui ont simplement accepté Que tu viennes simplement peut-être ramener un baume sur leur vie Mais ce baume là c'est pas toi C'est la religion Qu'ils puissent passer ce cap supérieur Parce que On le sait très bien Seigneur Nous l'avons lu notamment cette semaine Durant ce festin des noces Il y a un homme à un moment qui rentre dans Voilà pour ce festin Il rentre dans ce festin se sentant comme les autres Comme les autres invités Seulement il n'est pas comme les autres Certes il avait une religiosité Mais il n'avait pas revêtu cet habit de justice de Jésus-Christ Pour participer au festin Puisse chacun de nous qui entendons le message de Dieu ce matin Et bien revêtir la personne de Jésus-Christ dans nos vies Et vivre une vie de ressuscité comme Christ l'est aujourd'hui même Dans le bon nom de Jésus-Christ Amen Soyez bénis A très bientôt Et bien avant de nous quitter je voudrais prendre enfin un dernier chant avec vous Qui s'intitule Tel que je suis je m'abandonne Vous avez vu le miracle de la résurrection Au sein de la vie de Lazare Jésus-Christ est ressuscité pour que nous puissions vivre aussi en ressuscité Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour qu'il y ait une transformation dans notre vie Mais pour qu'il y ait une nouvelle vie C'est ce que nous avons vu Alors si c'est ce dont vous aspirez Si vous reconnaissez que vous avez cruellement besoin de Jésus dans votre vie Venez en chantant ce chant à ses pieds Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur pour ma vie aussi Et que tu es celui, le seul qui peut m'apporter ce salut Alors je dépose tout à tes pieds Chantez avec moi ce chant Qui est une réponse à l'appel que Dieu fait encore ce matin à nos coeurs Tels que je suis sans moi À moi Si dans mon sang Qu'elle s'est en moi Et ta voix qui m'appelle à toi À l'aise Tant que je suis Tant que je suis Tant que je suis Tant que je suis Tant de le sein Tant que je suis Tant que je suis Tant de le sein J'aime Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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